Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce dimanche 17 janvier 2021, 9h41, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va vraiment mal, mais c'est rien parce que si on se met à se projeter dans le temps, les mois, les années à venir vont être vraiment pénibles et ça va être notre traversée du désert. Donc, pour l'instant, dites-vous que ça va encore pas si mal. Heureux de vous retrouver. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Apparemment, en plus de tout ce qu'on a à vivre, on voit tout ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de répéter tous les événements. Bien, il y a un événement majeur qui devrait frapper l'Eurasie, l'Asie et l'Europe et l'Amérique du Nord. Et c'est un froid extrême qui pourrait être comparé à un hiver historique de 1829, 1929, pardon, 1928, pardon, 1929. Alors qu'on se dirige vers une deuxième moitié de janvier avec vraiment un effondrement du vortex polaire. Et ça, c'est des données qui nous viennent de la NASA en plus et c'est rapporté par Sever Weather. Je vais vous faire un résumé vraiment rapide. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Les prévisions de conditions météorologiques hivernales pour la seconde moitié de janvier 2021 montrent maintenant une similitude surprenante avec janvier 1929. C'était l'un des hivers les plus froids du siècle dernier. Et comme si on avait besoin de ça, dans la misère économique qu'on va traverser, les gens sont pris à la gorge. Tu n'as plus les mêmes revenus. Beaucoup sont dans la misère. Et tu auras un froid vraiment historique qui va nous frapper, qui va nous tomber dessus. Et je vous avais parlé de ce réchauffement stratosphérique. Il y a quelques semaines, déjà passé, ça nous amène à ce qui va nous attendre, selon les données de la NASA. On va avoir une baisse des températures. La force du vortex polaire est le plus souvent mesurée par la puissance des vents à l'intérieur. Habituellement, cela se fait en mesurant les vitesses du vent zonal d'ouest en est autour du cercle polaire. Et là, ils ont vraiment, avec les modèles, réalisé que ce qui nous attend, ce n'est pas un cadeau. La vague de réchauffement stratosphérique a rampé sur tout le pôle nord dans la stratosphère, visant effectivement le noyau froid du vortex polaire en deux parties. L'un s'est déplacé vers l'Amérique du Nord, l'autre vers le secteur européen. Donc, ça nous amènera des températures très froides pour deuxième partie de janvier et février. Et en février 2020, en mai de février 1929, a été encore plus extrême. Et le froid s'étendant vers le sud, jusque dans les parties centrales à l'échelle nationale. C'était le 4 février, la température la plus froide enregistrée des 126 dernières années. Donc, chers amis, prenez votre mal en patience. On est loin d'être sortis de l'auberge des froids historiques. Ils nous attendent en plus de tout ce qu'on a à subir. Préparez-vous, soyez patients. Et ceux qui ne sont pas préparés, trouvez-vous des petites laines.